Bonjour, je m'appelle Pascal Pinault, je suis associé fondateur de la société Métis Finance. C'est un organisme de formation dédié au métier du conseil, gestion de patrimoine, expert comptable, notaire. Je suis Pierre Bérangier, directeur général délégué en charge des actions commerciales du Groupe Histoire et Patrimoine, filiale du Groupe Altaria Cogedim. Nous sommes leaders en matière d'immobilier réhabilité. Je suis Jean-Marie Souclier, je suis directeur général de Soginal Oblier, qui est une société de gestion de SCPI et d'OPCI. Le thème de la conférence, c'est est-ce que notre cerveau est véritablement un allié quand nous prenons des décisions financières ? Il y a des biais émotionnels, des biais cognitifs qui viennent troubler véritablement nos décisions. C'est ce qu'on a travaillé, identifier ces biais dans un premier temps, les faire vivre avec quelques exemples concrets de la vie quotidienne et très rapidement trouver des solutions pour que le conseiller puisse aider son client à prendre de bonnes décisions. Quand j'ai répondu à Sébastien Barraud sur l'organisation de cet événement, c'est aussi pour l'originalité du concept et l'originalité des débats. Nous sommes effectivement aujourd'hui force de proposition vis-à-vis de nos clients sur l'aspect patrimonial, sur l'aspect financier, mais nous avons aussi à leur faire déclencher cette envie et ce besoin d'investissement. Nous sommes présents pour la deuxième fois sur ces conférences puisque nous pensons qu'il est important, au-delà de nos métiers et des réflexions que nous avons tous les jours, qui sont intrinsèques à nos métiers, de porter un petit peu la réflexion. On avait réfléchi l'an dernier un peu plus sur les méthodes commerciales et sur les ressorts de la commercialisation. Aujourd'hui, on va pousser un peu plus loin cette réflexion finalement puisqu'on va aller réfléchir sur les ressorts du cerveau, comment le cerveau réfléchit et comment le cerveau va conditionner à la fois l'épargnant et à la fois le gérant de produits et le conseiller sur les préconisations et sur la gestion des produits et sur les ressorts d'investissement. Sous-titrage ST' 501